Ils sont venus nombreux pour se faire consulter gratuitement car les déficients visuels doivent aller à l'école et réussir comme tous les autres, de l'avis du formateur des enfants vivants avec ce type d'handicap. Il y a des gens qui disent que les personnes en situation d'handicap sont limitées mais nous nous disons le contraire parce qu'aujourd'hui nous nous formons des journalistes, des kinésithérapeutes, des docteurs, des professeurs d'invc, des professeurs de mathématiques, des enseignants, des joueurs de six foot. Donc aujourd'hui il n'y a plus un mystère d'avoir un avogu à la maison. Tous les avogues doivent aller apprendre parce qu'ils réussissent comme tout le monde. Selon l'enseignant Gustave Senghor, le fait de les consulter facilitera leur travail. Pour essayer de diagnostiquer et de voir ces élèves-là et savoir comment les enseigner au niveau de nos salles de classe. La consultation améliorera leurs conditions de vie sur le plan éducatif, nous dit Moussa Tcham, optométrice à l'hôpital silencieux de Jien-Sor. Actuellement il y a ce qu'on appelle l'enseignement inclusif qui doit prendre en charge aussi bien les enfants non-voyants ou mal-voyants que les enfants bien-voyants. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour au moins améliorer leurs conditions d'études. C'est un travail très fastidieux, mais quand même je crois que nous avons le talent, le savoir pour vraiment dépister. On peut au moins leur donner des instruments optiques qui leur permettent de voir le tableau et le cahier. Rappelez que la consultation entre dans le cadre du recrutement des élèves aveugles dans l'éducation inclusive 2019-2020.